Parce qu'il s'avère qu'on se dirige vers une masse. Ce n'est pas un état de droit. Le sang a commencé à couler. Vous partez arrêter une personne. Moi, je vais arrêter une personne. Madame, qui a des bâtons, qui a des indicats. Et vous utilisez une force disproportionnée. Vous utilisez une force disproportionnée. Vous tuez les gens. Mais Mouan Nsemi a demandé juste son argent. Il a demandé juste son argent. Vous avez donné l'argent de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi ne pas donner l'argent de Mouan Nsemi ? Il a deux ans. Donc, je dis bien. Kabila vous a tous eu. Kabila vous a tous eu. Amid ou Thira ou Thirera. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas là pour venir rigoler avec des gens. Je n'ai pas le temps. Désolé. Donc, le Congo ne connaîtra pas la paix et le repos. Tant que Kabila est au pouvoir. Kabila est dans ce pays-là. Et on appelle ça l'impunité. Et on a humilié la femme de Mouan Nsemi d'une manière. Est-ce que vous êtes allé humilier Ami Dachature comme ça ? Son mari a volé de l'argent. Est-ce que vous êtes allé humilier Ami Dachature ? Est-ce que vous êtes allé humilier Ami Dachature comme ça ? Vous l'avez humilier Ami Dachature ? L'état de droit Ami Dachature, 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 Ami Dachature. C'est une honte. L'état de droit. L'état de droit. Vous êtes en train de filmer quelqu'un. On peut comprendre encore. Vous l'avez mis en place. C'est une volonté délibérée de l'humilier. Tu sais ce qu'elle dit ? Ton état de droit est en train de tomber comme des châteaux de cartes parce que c'est un mensonge. Tu vas te couvrir de sang. Le sang des gens de Boundou Diakongo qui sont morts là. Parce que tu es le président dit-on. Tu es le président dit-on de ce pays-là. Nous, nous savons officiellement, officiellement, le président c'est Kabila. Officiellement que le monde connaît c'est toi. Mais officiellement c'est Kabila. Tu es retenu. Je tiens à dire à tous les Congolais ce que vous pouvez penser et tout l'autre là, tous ceux qui m'aident. Parce que lorsque je regarde les posts même de certains, ce qu'ils disent là, lorsqu'on va rentrer en argumentaire, lorsqu'on va parler français, ils ne vont pas tenir. Ils ne seront pas assez d'argument pour tenir devant moi. Mais, eux, ils excellent dans les insultes. Mais moi, je dis bien l'Afrique, il est temps qu'on arrête les insultes et qu'on raisonne maintenant entre nous. Le problème qui est là, c'est Kabila. Les tiers de droits de Tisekédi est tombé dans l'eau. Tu ne maîtrises rien. Celui qui a eu tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais. Les Congolais, je dis, c'est un minito. Si tu es là, il faut le Kabila. Si tu es là, Tisekédi a perséminé à la liberté, je ne suis pas le Kabila. Et vous, il faut saisir Kabila. Ayez le courage, ayez le courage, je dis bien. Levez-vous, saisissez-vous de Kabila. Avant que ce soit trop tard. Parce que, nous, nous avons un poisson dans l'ombre. A quoi bon, ça bon, ça bon. Même notre Tisekédi a un catacontra, il a un bon, ça. Et on va finir la vidéo, là, rapidement. On va finir ça, comme ça, je vais terminer ma vidéo. Bien. 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 Bon. moi c'est ça que je voulais vous montrer je vous ai montré trois vidéos c'est comme les congolais qui ne croient pas au discours de léopold de l'os qui dit il faut évangéliser les congolais jusqu'à la moelle afin que lorsque vous leur ferez subir des injustices qui ne puisse même pas réagir et à certains qui pensent c'est juste un jeu ils rigolent c'est n'importe quoi parce que moi dans le passé j'ai pensé même à ça aussi ça peut pas être des choses vraies mais aujourd'hui je suis convaincu je dis bien tu sais qu'est dit sans guignol j'ai suivi même la vidéo il est en train de parler avec le poste dans rajout là là où on voit l'autre sans président avec les emblèmes de la nation le drapeau bien habillé sérieux il entre de parler et représente sa nation et l'autre je ne sais pas si c'est en boubou avec lequel il sa femme en boubou avec lequel il donne si c'est un pyjama qui en deux de parler comme si je ne sais pas combien de litres de moganda qu'il avait oui but et il est en train de parler un qu'il est en train de parler des délits de moganda qu'il avait pris voilà donc c'est le message que je voulais faire passer j'en ai terminé et je veux dire pour moi l'intérêt il n'était pas question d'humilier sa femme on ne je vous dis peu importe ce qui nous restera sur la terre à faire le mois d'entrée moi je lance un appel à tous les nés congo c'était une question d'humilier tous les à congo qu'on a plus de pouvoir qu'on n'a plus de volonté en tu n'est pas con en rdc en tu n'est pas congo au congo brahavi parce qu'on est parce que pour nous le royaume congo c'est du passé ce que nous représentait pourtant les vestiges d'un grand royaume respecté depuis la chine je vous rappelle lorsque l'empereur de chine avant voyant un émissaire l'émissaire est parti en afrique de lorsqu'il a dit non je n'avais pas envoyé au plus grand royaume de la terre qui était le royaume congo ce que je dis là c'est dans les annales s'écrit c'est l'histoire on ne peut pas oublier nous parlons du panafricanisme oui mais dans l'afrique il y a des nations des royaumes qui ont réuni des vestiges de ces royaumes que nous représenter aujourd'hui ban et congo on ne peut pas accepter nous appelons à tout l'ennemi congo de se lever pour moi il n'est pas question de laisser la réincarnation le détenteur le dernier détenteur de pouvoir congo les dompteurs de léopards moisir en prison les dompteurs de léopard congo c'est le dompteur de l'eau par c'est à dire les chasseurs de l'eau par ceux qui ont apprivozé l'eau ceux qui ont dominé le léopard et c'est ce moment le mot tout avait su représenter ça c'est pourquoi il avait toujours le léopard à la peau de léopard par terre le képi au bar c'était la puissance lorsqu'on a nommé le saïr le saïr c'était nzadi c'était en mémoire pour retenir que les comme notre fleuve on l'a appelé nzadi et c'est les portugais ont entendu saïr ils ont écrit saïr et mon bout a respecté cette coutume là il a respecté les autochtones c'est pourquoi il a donné le nom de saïr nzadi on ne peut pas accepter aujourd'hui moi n'en sémis mourir moisir en prison et nous on mange notre foufou tranquillement tant que je suis né congo en tout cas lorsque j'ai entendu l'appel de mes frères ceux qui ont fait des b**** tu te sentis concerné tu es né congo aujourd'hui tu dois te sentir concerné de moi converger tous nos efforts se cotiser s'il le faut il est c'est pas un homme dangereux je tiens à rappeler moi n'en sémis certains qui pensent même que parce que le pouvoir ne compte pas d'autre la cabine lorsque la première fois il a eu moins d'annes et il a invité un petit il a plutôt un bras droit de moins d'annes et mis c'est juste le nom qui m'échappe attendez c'est juste le nom qui m'échappe il a convaincu de sortir avec la femme de moi n'en sémis afin de de voler les pouvoirs magiques ou mystiques de mon âme ça c'est la première arrestation mon âme il va même répéter cette femme là par la suite c'est là lorsqu'il a couché avec cette femme là il a retiré une partie des pouvoirs de moi n'en sémis c'est là où la première trahison va arriver et depuis avant d'atteindre moi n'en sémis physiquement ils ont toujours cherché à la voie à l'atteindre le spirituel et comme la femme est toujours le portail pour atteindre un géant un leader un chef et c'est ça qui a l'effet qu'on puisse atteindre mon âme sémis donc moi ce que je sais à tous les bas congo c'est pas une question de séparation non en royaume même en europe il ya les bretons il ya les gaulois il ya il ya il ya beaucoup de 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 comment on va dire ça d'ethnies ou des groupements c'est normal qu'il y ait des bas congo c'est normal qu'il est d'autres loyaux et je dis bien nous sommes le reste même si c'est ce royaume l'a été détruit a été morcellé a été divisé a été alors nous sommes les derniers vestiges de soi et moi nancy incarne encore le pouvoir ancestral il a la tête un peu peut-être ce qu'il a dit moi je suis pas d'accord lorsqu'il parle de séparation rassurez-vous ça veut pas dire lorsqu'ils sont de l'égard je suis pas d'accord qu'ils parlent peut-être si moi nancy lui parle de 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 séparation de 10 ans c'est parce qu'il sait senti qu'on respecte notre peuple ont une autre peuple c'est un ras le bol c'est pourquoi il demandait la division la séparation rentrer chez vous je vous dis parce que concerné il se retrouvait pas dans dans ce pays là que nous avons formé avec tous ceux qui sont venus rejoindre la terre combo c'est tout qu'est ce qu'ils demandaient parce qu'ils se retrouvaient pas dans ce pouvoir parce qu'ils retrouvaient pas son appartenance parce que il n'avait pas de bénéfice c'est simplement ça c'est une frustration mais il n'y a pas autre chose il ne demandait pas la séparation pour la séparation pour un plaisir donc je termine par nous demandons la libération immédiate et sans condition de moi nancy lui et j'appelle à tous les congo j'appelle à tous les bas congo la rdc c'est notre peuple c'est notre histoire ce qu'on a coupé les mains c'est notre histoire rassemblement au congo il ya les bémé il ya les villiers vous êtes des bas congo c'est pas autre chose c'est des bas congo vous n'êtes pas de l'afrique de l'ouest vous n'êtes pas d'où c'est débat congo vous êtes des bandou vous êtes de la tribu vous êtes de la fraternité vous êtes les fils et les filles des docteurs de la confrérie des docteurs des léopards go congo ce qui vous êtes des détenteurs de pouvoir ancestral vous êtes des détenteurs de pouvoir congo le sang congo circule dans vos veines le son de kim pavita sur qu'il doit le son de la reine nzinga ce qu'il doit le son de qui m'a circule dans vos veines le son de matho andré matricule 22 circule dans vos veines le son de boue et à mbongo circule dans vos veines c'était tradition là là on mange la cola en bois du vin de palme circule dans vos veines on ne peut pas oublier les nôtres voilà donc moi au nom de l'unité de toute l'afrique de tous les peuples j'appelle à tous les africains on ne peut pas accepter cette humiliation qui s'est passée on ne peut pas c'est ce qu'on tue impuniment des gens qu'on humilie une femme qui n'a rien fait et je dis bien aux journalistes et zéro et ben et zéro je ne sais pas l'autre là que la diaspora t'a rendu célèbre parce que vous n'avez pas internet en air de site là-bas pour qu'on te suive en masse comme ça c'est la diaspora qui t'a aidé avec les sous et tu viens de nous où est zéro le député là quelle question bête on croyait que tu avais quelque chose dans la tête à poser à cette pauvre femme pourquoi vous humiliez nos mamans comme ça pourquoi vous devenez comme des blancs ceux qui nous ont détruits ont détruit la femme comment vous pouvez devenir comme des locaux d'air donc je m'insurge et je suis en colère par rapport à ce qui s'est passé et moi nancy me reste l'emblème du congo les derniers vestiges le détenteur de pouvoirs ancestraux et qui m'insurge en rouge est debout qui m'insurge est debout nous l'avons vu il est debout au congo il ne peut pas c'est qu'il est indigné tous ceux qui croient en simon qui m'insurge doivent entendre et le savoir qui m'insurge est indigné ils n'ont pas d'armes ils n'ont pas tué les gens il a revendiqué son argent il a raison l'argent ça coûte quoi mais kabil a fait un règlement de compte avec lui parce que c'est kabila qui est derrière tout ça le rwandais c'est lui peuple congolais moi je termine par là je vous dis réveillons nous réveillons nous le mal est plus vivant que jamais il est debout et il en colère il est à king agat qui s'appelle kabila merci partager la vidéo c'est ça que je voulais vous dire le mal est debout et c'est pas fini